Un homme nu dans un jardin, des sextoys plantés dans la terre, ce que vous voyez là, ce n'est pas un rêve érotique chelou. C'est un spectacle d'éco-sex organisé par la troupe lundi Grand Pré à Lyon. L'éco-sex, en gros, c'est un courant écologiste qui considère la planète comme une amante. Et si ça fait polémique, c'est parce que la mairie écologiste de Lyon a décidé d'allouer 1 500 euros d'aide à la troupe, ce que l'opposition de droite juge indécent et choquant. Cette subvention doit être votée en conseil municipal le 29 juin. La ville de Lyon et son maire Grégory Doucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys devant des enfants. L'utilisation militante et extrémiste du budget n'a plus de limite, l'indécence non plus. Une décision que l'adjointe en charge de la culture assume. J'assume complètement. La compagnie a été créée par deux jeunes diplômés d'école d'art qui mènent un travail de recherche artistique dans des centres d'art reconnus. Concernant la présence d'enfants dans le public, elle répond. En sortie de résidence, les artistes testent leur création en présence d'autres artistes, compagnies ou experts. Si l'on voit des enfants, c'est parce que des parents ont bien voulu venir avec dans un cadre privé et juger que le spectacle n'était pas de nature à les heurter.